Générique Bonjour ! On espère que vous allez bien, nouvelle review ici avec la Robin de Unicart Qu'on a tourné il y a genre deux mois Ouais en fait on a fait une vidéo il y a quelques mois où bah en fait les cartes étaient mortes Et on a que le détail, on a dû refaire la review avant sans qu'elle part Parce que en tout temps on les a toutes vendues, c'est un peu con mais... Mais voilà, donc ici il y a Nico Robin qui est tiré du coup de quel arc en One Piece ? Alors il est pas tiré d'un arc, en fait il s'agit d'une longue pose collection Donc du coup pour les X années justement en DVD, Oda, du coup le papa de One Piece Le papa de One Piece, merci, j'ai du mal le matin A essayé de faire des illustrations pour chaque boîtier Et à chaque fois elle représentait un personnage de l'équipage plus d'autres personnages Il y a Ace, il y a Marbe Blanche dans l'eau et tout très bien Et là bah on a Nico Robin dessiné tel quel paroda à l'époque On avait déjà présenté du coup Luffy, Zoro, ici on a Nico Robin Et il existe aussi Boa Hancock et ils vont sortir Sabo et voilà Sabo ? Non, ils vont sortir Sanji et Nami qui sont en précommande et qui devront arriver un jour Donc voilà On est sur le format un quart, alors la statue est assez belle Parce qu'elle a vraiment un côté très féminin C'est vraiment bien mis en valeur et après si j'avais compris Elle a beaucoup de connaissances et elle essaie de dupliquer ses membres, tous ses membres c'est ça ? Oui C'est intéressant comme truc Alors on va commencer par le visage, un visage très prononcé, très beau Avec des yeux en stickers si j'ai bien vu Il n'y a pas de peinture, c'est du stickers C'est du stickers Mais ça fait le travail Les cheveux, très bien à travailler je trouve Très beau travail, on retrouve Robin du coup avant l'Ellipse des deux ans Très intéressant, au niveau du travail ils ont respecté vraiment à tout niveau C'est quelque chose de très lisse Il y a juste au niveau de la cape Où ils sont venus juste mettre un peu de textures Qui donne vraiment ce côté, je sais pas, fun Il y a quelque chose de vraiment chouette dedans Puis ensuite on a tout ce qui est nuages Nuages fumés Transsucides avec des petites fleurs On peut retrouver ce côté dans l'animé Et aussi dans le manga C'est intéressant de la façon où ils ont justement interprété le truc En fait le seul avantage C'est que c'est très beau visuellement Dans le sens que là, toute cette aura de vent On tourne autour d'elle etc Mais le problème c'est que quand on regarde tout près En fait il y a des gros éléments Par exemple ici on peut voir que c'est aimanté Mais du coup il y a des gros éléments dedans, le gros trou Et quand vous mettez dessus, en fait on voit la pièce Ouais, ils ont essayé de mettre une fleur plus ou moins devant Mais c'est compliqué Maintenant ils ont essayé C'est très intéressant de la façon où ils ont pu faire ça D'un point de vue artistique D'un point de vue à aller Visuels Ou même architecture, c'est très bien pensé Mais c'est une vision que ça a un peu foiré Mais bon, ils n'étaient pas trop le choix Si on veut faire aussi beau En fait ça ne va pas être translucide, ça ne va pas être un problème Mais je pense que blanc opaque Ou blanc trahifié, ça a été dégueulasse Et par contre pour la cape, notez qu'elle est En fait elle n'est pas fixée Elle doit se poser sur Robin C'est un avantage et inconvénient Il n'y a pas de pecs, ils n'ont pas de risque de péter un truc Mais du coup, avec le point de la résine Si vous bougez trop la statue, ça se peut que la cape puisse tomber, je ne sais pas Mais se décaler et peut-être griffer un élément ou deux C'est bien parce qu'ils ont fait le même système Pour la la fille qu'on vous a présenté à l'époque Donc vous avez le choix de l'exposer avec Ou l'exposer sort du coup Bah je pense que sans la cape elle perd beaucoup d'envergure Ah je pense aussi, je pense que du coup c'est plus du tout la même statue La cape justement, beaucoup de textures comme c'est Jordan Avec des fleurs dorées, donc on en appelle orange doré Qui dénaturent beaucoup la couleur très Claire, enfin comment dire Pastel Ça change beaucoup Mais on a un très beau travail même au niveau des Différences de vues d'orange Je ne sais pas comment expliquer Ils ont combré au niveau Là où les pieds commencent à se former C'est très intéressant, justement Les fleurs dorées sont en relief Je trouve ça très intéressant aussi Qu'ils se donnent encore ce côté un peu plus noble Donc très intéressant Et puis on finit avec cette cape justement Avec toutes ces petites franges Je ne sais pas comment on appelle ça Foufou c'est bien Qui est pas en tissu Qui a un travail en résine C'est du plastique ça Non C'est du truc Marre des fabricants qui me disent du mix média C'est du mix média Très intéressant au niveau du sculpture Je trouve que c'est un bon rendu en fait Même si c'est pas en tissu C'est un super bon rendu Ils ont bien travaillé, je pense que tu es en relief Et tout Les trucs qui s'entrecroisent Donc je suis Ébligé en train Ensuite au niveau de sa robe Alors très moulante On peut voir vraiment ses formes L'avantage encore une fois Moi ce que j'aime pas trop la statue C'est que c'est très vulgaire Là je la trouve pas vulgaire Elle a vraiment une poitrine développée Mais c'est vraiment un tout petit décolleté qu'elle a Mais ça va tu vois C'est pas gentil Mais il y a ouvert Putain que deux ans plus tard Ouais ça va Bah on a mis Je trouve ça à chaque fois un peu dégoûtant Tu vois On a mis c'est vraiment Elle a un soutien de gorge Surtout qu'elle avait des normaux Et puis d'un coup Boum C'est comme Donald Buck Plus tu monte de niveau Plus t'as poitrine avec moi La robe très bien faite Pareil on retrouve même un petit peu de travail Mais beaucoup plus lisse Avec encore une fois des fleurs Ou des éléments de 3D dans la robe Ca c'est très bien fait On peut voir en dessous du coup Sa peau et ses jambes Qui descendent jusqu'au bout du socle Très dur à mettre Faites attention Parce qu'en fait le talon Ainsi que le pied Il faut entrer dedans Et il faut un peu jouer Pour que ça rentre C'est très mal fait Ca franchement Beaucoup de gens Ils ont dû un peu chauffer Ou jouer avec Donc je vous conseille Si vous voulez monter Prenez votre temps Ou vous prenez à ses cheveux Juste pour que le talon Et le bout du pied Rentre dans leur coche Et puis c'est tranquille Ca serait pas mal Alors par contre Joe Je vois qu'il y a plein de bras Elle a du plus que ses bras Ce qui est particulier C'est qu'ils ont fait C'est un système Un peu Je fais pas Ca me choque La statue C'est très particulier Mais le travail est très bien réussi Il y a énormément Ce qu'on peut voir Manga ou animé Bien entendu Et le travail de bras Et le même identique Sur chaque Tu vois On aurait pu avoir un travail Différentes peintures Ou un peu bizarre Comme chez certains fabricants français Je ne citera pas le nom Au niveau des pieds Donc du coup C'est très intéressant Même au niveau du vernis Il y a beau travail Même si des fois On voit que c'est pas Pris ici On voit que des fois Il y a un moment donné Où ils ouvrent Le gars était un peu plus vite Donc c'est un peu dommage Ça change la qualité De Unicarte Justement Beaucoup de joueurs en vente Son mérite Je trouve que par moments Il y a un petit détail Je pense que c'est un sujet Qui a beaucoup d'idées Qui est très bien Mais je trouve qu'à chaque fois Il y a une carte Il y a des soucis Et puis tout le temps Les Pikachu Les Pokémon Il y a des fois Il y a des problèmes d'emboîtement Il y a des problèmes de lumière Il y a des problèmes de casse Nous en tant que personnel Parce qu'on va dire Ouais c'est pas qu'il y a tout le monde Nous en tant que privé En tant que personne magasin On a des soucis Et c'est quand même l'écurange Les gens vous connait Donc il faut quand même faire attention Quand vous faites apporter Vous risquez avoir de la casse Ou des problèmes d'emboîtement Le stock Ensuite lui est très bien fourni Très 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 fourni Et très différent à chaque fois D'abord on a les livres Qui font Quoi c'est une grande L'équipe En fait elle Elle fait beaucoup de recherches Et là ils sont justement Dans la recherche de J'oublie le nom C'est un vieux truc Ancien Qui justement va donner Beaucoup de réponses Sur le One Piece Et même Sur ce qui s'est passé Il y a une époque Où il s'est passé quelque chose Qu'on n'a pas d'informations Personne n'a d'informations Et c'est caché par le gouvernement Et ils aimeraient bien le savoir Mais pour le savoir Il faut déchiffrer Des codes Des codes bien spécifiques C'est dans des box Et du coup Elle est spécialisée là-dedans Ok Et bien tous ces livres Le travail des livres déjà En termes d'externe Couverture sont très beaux C'est plus épais Mais comme ça fait un animé Ca ne me choque pas C'est pas réaliste Donc c'est pas que Lui soit si épais J'aime bien le parti des livres Un peu ouvertes Tu revois les pages Une partie ouverte Là d'autre côté On commence à avoir des inscriptions Et les deux Donc surtout derrière Et ici devant Alors c'est con Malgré qu'ils ne sont pas Écrits réellement C'est super bien fait C'est bien fait On a assez l'illusion De ces écrits Mais c'est impressionnant Franchement Je trouve que là C'est un travail de dingue C'est triste T'as envie limite De voir Un Dr. Strang Avec des bouquets Avec des bouquets Avec des trucs aussi bien précis Bah il y avait la XM Studio Qui était comme ça Où il ouvrait un bouquin Mais le travail du livre Là il est vraiment très très beau Et c'est très immersif Ca rend du coup le personnage Je sais pas Ca lui rend authentique Très authentique Et ça le rend hyper intéressant On voit qu'elle fait Quelque chose d'intéressant Pas juste elle se pose là En jambes belle femme On voit que c'est une femme Qui est quand même accomplie Qui a des éléments en plus Qui la rend intéressant Alors ensuite On a une sorte de grosse fleur Une rose Rempli de pièces d'or Alors la rose Rémi a fait Même si c'est un peu trop rose bonbon Mais bon ça c'est normal Mais c'est des pièces qui m'ont J'en choqué J'aime pas les pièces Celle de Luffy et de Zoro Ça allait Celles-là elles font trop Cacaille Tu vois ce que je veux dire J'aime pas trop moi Je sais pas Moi ça me choque pas spécialement J'ouvre juste que Bah là Les autres avaient beaucoup C'est justement C'est des trésors Mais ça représente énormément Personnage Ici c'est plus la culture Ouais Ça représente mieux Robin Les trésors sont moins mis en avant Mais quand tu vois tout le reste Ça va bien ensemble Je veux dire c'est comme toute statue Il y a des éléments Où on se fait Ouais c'est dommage Que là ils ont pas travaillé plus Mais au final quand tu regardes l'ensemble Tu fais pas attention le trésor Et c'est juste là pour dire Ouais Elle se marie avec les autres Par contre la fleur Par contre la fleur justement elle a rapport au croquis C'est juste un élément En fait souvent quand elle déplique Elle a toutes d'hépitales de roses Donc c'est par rapport à ça Ok du coup l'hépitales de roses On a autour C'est logique ok Et pour finir Et ça c'est super beau Et c'est dommage sur ceci Moins bien mis en valeur C'est l'eau L'eau est sublime Ben comme pour toutes au final Le trail d'eau est super bien travaillé Non mais il est magnifique Maintenant on a un trail d'eau différent quand même Parce que les autres c'est très bleu Ouais On est sur le bleu vert Oui Limite c'est à mer mieux Ouais c'est vrai qu'ils ont changé de merde entre temps Mais réellement quand tu regardes le trail de la résine La légère écume qu'il y a et le mouvement Il est magnifique Le mouvement et même le trail Elle est trans-suicide Elle est plus opaque au fond Donc c'est tout à fait logique C'est waouh On voit un peu de pièces de trésor voltiger Mais ils ont mis des éléments où on a pas accès Ouais mais franchement ce genre de petit sol comme ça Imagine toutes des petites figures zéro avec de l'eau comme ça Bien travaillé et des péchés en sorte Ce serait super classe Mais vraiment Je n'ai pas fait qu'un zéro sur la licence One Piece J'ai de plus en plus du mal Je trouve que les concepts sont chiés Il y a des concepts qui sont fous Le Kaido et tout le travail Il y a des vraiment belles pièces Mais tu te fais il n'y a aucune ligne artistique Ouais 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 On est resté 3 secondes alors qu'il y a énormément de design Ou même ils veulent faire absolument recréer les couvertures Je trouve ça débile Par exemple Maintenant ça va se dégoût Enfin de One Piece c'est son avis Donc voilà La statue du Queenie Cartes Dans un budget entre 1100€ et 1350€ Tout dépend encore une fois du prix de dollars ou euros Nous on était plus ou moins 1300-1350€ à cause de l'apport Notez un truc important que dans les prochaines années à venir Ça va être très compliqué à les faire venir Enfin pardon Compliquées non Arrivées elles vont arriver Les délais et les prix vont vachement changer Dû au fait au pétrole Dû au fait au Covid Dû au fait de... Peu d'autres choses Je ne sais pas où on va Alors nous on garde nos sécurité On travaille en clôté avec des fabricants Avec qui on a confiance Avec qui on a des facilités d'arrivage Pride One Ça va être show queen etc Par exemple pour tout ce qui est à Port Asie Une grosse partie du magasin va arrêter Parce que même si les gens disent Ouais je ne crois pas qu'il y a de la demande Il y a moins de la demande Mais si c'est pour acheter une statue de 1500€ Et vous la vendre 1350€ Vous avez bien compris qu'on a perdu de l'argent On n'a pas l'opportunité de l'argent Rente service ça ne nous dérange pas Gagnez moins à cause d'un Covid Ok Mais perdre de l'argent En vrai vous aime bien les frères Mais là ça devient trop Surtout sachant tous les mêmes qu'on reçoit Toutes les semaines De fabricants Fournisseurs différents Qui nous explique que La situation actuelle Oui Covid En tout doucement Commence à s'éloigner Mais maintenant il y a l'histoire De l'Ukraine Russie Qui a l'air de rien On n'a pas comme un client On m'a demandé Mais quel rapport avec vous Malheureusement Il y a certains Le transport Le coût du pétrole Le coût de chèque Ici les barils aussi Si j'ai pu comprendre Alors FedEx pour donner l'élection On a dû envoyer un collier Un ami etc Ca coûtait 45€ Pour genre X kg Le même X kg A coûté 95€ 50 balles plus cher Et c'est pas nous Maintenant nous on a rien changé C'est le même travail Mais plastique qu'il faut pour emballer A coûté plus cher etc Donc Oui les prix augmentent C'est malheureux Vous êtes les principales Parce que nous on ne gagne pas plus On doit juste apporter nos prix Donc au final c'est quand même Le consommateur qui prend Les métiers Sur ce truc on a perdu un peu Mais c'est comme ça C'est la vie Mais voilà Soyez quand même vigilants Essayez quand même de vivre un maximum les magasins Quelles que soient lesquels En Allemagne, en France, en Belgique etc Parce que c'est quand même nous Qui essayons de faire quand même des produits Et qui envoient le courage Et la détermination de tenir ici un magasin Et si vous n'avez pas envie Beaucoup de courage pour l'importation Je vous souhaite bien du plaisir Donc voilà Ces statuts méritent réellement pour moi Pour son innovation Pour son travail Pour l'idée A 8,5 sur 10 Franchement Elle est quand même cool Je m'en fous de One Piece Je m'en fous de Robin Je ne sais pas qui c'est en plus Je n'aime pas les femmes comme ça Mais je trouve qu'elle est très très belle Et pour l'innovation Waouh C'est une très belle femme Je trouve qu'ils ont vraiment Une belle statue Qui fait des One Piece pour moi Et qui veut un truc pas trop vulgaire Qui passe bien avec des enfants Ou une compagne qui se dit Ou un compagnon qui se dit Ouais je veux pas en plus Un truc genre méga sexualisé C'est parfait Ok Moi personnellement Je viens d'un com A la cote de 8,5 sur 10 Je te rejoins Je suis un grand fan de One Piece Mais pour le moment On est surchargé Suite à justement Grâce ou cause Aux collecteurs Ca a créé un engouement Du coup les gens ont commencé A collectionner Machin On a plus en plus de produits dirigés Plus en plus de fabricants dessus J'ai un peu lassement en fait Ah ok Et bien Pour reculturer forcément Jordan Et bien C'est ce que j'ai ressenti avec Star Wars Ou Marvel Moi quand j'étais plus jeune J'ai adoré Marvel Et tout le monde foutait ma gueule Parce que j'ai fait un Iron Man Maintenant il y a des Ces mêmes mecs qui achètent du Hot Toys Iron Man Alors qu'ils ont fouté à la base C'est l'effet de mode C'est un bon Bonne chose pour la Bonne chose pour la Collectible Tu vas avoir plein de trucs de fou Mais malheureusement des fois des gens Une partie s'accroche Ouais voilà en Syrie là C'est un bon nouveau fan Parce qu'il s'est accroché Bon bah lui ça a un peu déconné en fait C'est parti en couille Mais il a vraiment adoré Et plein d'autres gens ont dit Ah ouais comme tout le monde a One Piece Je vais aimer One Piece Je vais acheter plein de trucs Mais dans 3 ans c'est fini Mais ça permet A plein de fabricants A plein de produits d'énergie T'es content t'as plein de trucs Mais ça y est du coup Ca fait le délature Le côté ouais j'étais J'étais le mec qui était méga fan Les gens sont pas aussi fans que toi Mais malheureusement Chacun a son degré C'est comme ça Mais au final On a quand même des beaux trucs On a quand même des beaux trucs Et dommage que Nikars C'est un fabricant qui m'amèterait Au début il a commencé à travailler Justement avec des fournisseurs européens On s'est fait yes Et puis C'est reparti en couille Reparti en couille Je suis sûr que c'est pris de la porte Réellement Si c'est comme nous C'est pour perdre de l'argent Il faut pas le faire venir C'est logique Mais voilà c'est juste dommage Je trouve qu'il y a les fabricants Justement asiatiques Devraient s'adresser Et se faire Ok il faut qu'on débarque en Europe Parce que l'Europe est quand même Le deuxième consommateur Manga au monde Et produits d'énergie compris Donc voilà N'hésitez pas à mettre un commentaire Abonnez-vous à notre super chaîne Que vous pouvez voir tous les jours A 8h du matin Une nouvelle vidéo de votre duo de choc Ou des fois Elodie Ou des fois d'autres gens On invite des personnes Des nouveaux invités Mais sur la chaîne Des potes à nous Et on fait la pluie en même temps On a un ami qui lance une chaîne spéciale Alien Prélateur Mais ça vous verrez une vidéo prochainement Voilà On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt ! On vous aime beaucoup Et on vous dit A très bientôt !